Dans cette série sur les statistiques descriptives, nous allons voir ce que sont les quartiles d'une série. Je commence par rappeler une définition, le premier quartile d'une série statistique numérique, qu'on va appeler Q1, c'est la plus petite valeur prise par le caractère, tel qu'au moins 25% ou un quart des valeurs lui soient inférieures ou égales. Et pour le troisième quartile, qu'on appellera Q3, c'est exactement pareil, c'est la plus petite valeur prise par le caractère, tel qu'au moins 75% les trois quarts des valeurs lui soient inférieures ou égales. Cette définition est un peu théorique, ce dessin peut peut-être vous permettre de mieux comprendre. On a dessiné en rose ici l'ensemble de ma série numérique avec les plus petites valeurs à gauche, elles sont classées par ordre croissant, on monte, on monte et les plus grandes valeurs sont ici. On avait vu que la médiane était là, une valeur qui séparait ma série en deux parties de même effectif, une valeur centrale lorsque ma série est classée, on pourrait l'appeler Q2, on l'appelle en fait médiane. La première partie de ma série peut être elle-même coupée en deux avec une petite médiane de ma première part, on appellera Q1, et la deuxième partie supérieure de ma série, les valeurs les plus grandes, peuvent elles aussi être encore coupées en deux parties de même effectif, Q3. Dit autrement, on a coupé ma série en quart, et Q1 et Q3 sont donc les valeurs qui complètent la médiane. Q2 en fait n'est jamais utilisée comme notation, mais on comprend bien pourquoi est-ce qu'on passe de Q1 à Q3 dans la notation. La méthode n'est pas exactement la même que pour la médiane pour déterminer le quartile, c'est une définition un peu française, l'idée va être de diviser l'effectif par 4. Si on tombe sur un nombre entier, pas de problème, on appellera n ce quotient, tout ira bien. Si jamais on ne tombe pas sur un nombre entier, on prendra alors l'entier supérieur au quotient obtenu. Et alors Q1 sera la valeur du caractère de la série classée correspondant au n-ième rang, n étant le nombre calculé précédemment. Et on fera pareil pour Q3 à partir de trois quarts de l'effectif. Si on tombe sur un nombre entier, alors le nombre obtenu donnera le rang. Si on tombe sur un nombre décimal, on arrondira à l'entier supérieur. Avant de voir deux situations qui illustrent cette méthode, une petite remarque. Les quartiles sont une sorte de médiane de médiane, mais une petite différence près quand même qu'il n'est pas inutile de comprendre. La définition que nous avons est la définition française. Attention, les calculatrices et les ordinateurs peuvent donner d'autres définitions. Les statisticiens ne sont visiblement pas tous d'accord. Celles qu'on enseigne en lycée et même en collège en France imposent que la valeur du quartile soit une valeur de mon caractère. Q1 et Q3 sont donc nécessairement des valeurs de prise par ma série, alors que la médiane, on a vu que ce n'était pas le cas. Pas forcément le cas en tout cas. On peut imaginer une série avec un effectif pair, et donc la médiane serait une valeur prise entre deux valeurs du caractère, et donc ne pourrait pas forcément être atteinte par mon caractère. Premier exemple, on me donne une série de statistiques, représentée là, dont on me demande de calculer les deux quartiles Q1 et Q3. On calcule l'effectif de ma série qui vaut 8, et on divise par 4 cet effectif-là. 8 divisé par 4 donne 2. On tombe sur un nombre entier, on est content. Ça veut dire que Q1 va être le deuxième rang de ma série classée, et Q3 sera au sixième rang de ma série classée. Donc si je réécris ma série comme ça, la deuxième valeur de ma série va me donner Q3, et la sixième valeur va me donner Q3. Attention, ne pas confondre le rang de mon caractère, Q1 est au deuxièmement, et la valeur de mon caractère, Q1 vaut 3. Q3 est au sixième rang, mais Q3 vaut 5. La sixième valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sixième valeur vaut 5. Et on conclut bien, Q1 égale à 3, Q3 est égal à 5. N'écrivez pas sur vos copies que Q1 est égal à 2 ici, Q1 est au deuxièmement, ce qui ne veut pas dire qu'il est égal à 2. On me donne un deuxième exemple un peu plus embêtant, à peine, voici une série statistique, on me demande de déterminer Q1 et Q3. On observe d'abord que la série n'est pas classée, premier piège, donc on va d'abord la réordonner, et on l'écrit crescendo, de la plus petite à la plus grande valeur de mon caractère. On calcule ensuite l'effectif, il y a neuf valeurs, et comme on veut des quartiles, on divise par 4, 9 divisé par 4, 2, 25. On observe que 2, 25 n'est pas un nombre entier, et attention, il ne s'agit pas là de prendre un arrondi, on prendrait deux dans ce cas-là, vu qu'on veut que le quartile soit une valeur de la série telle qu'au moins 25% pour le premier quartile soit inférieure à sa valeur, il faut arrondir à l'entier supérieur obligatoirement. L'entier supérieur à 2, 25 est 3, on prendra n est égal à 3, et donc Q1 est la troisième valeur de la série classée. Et donc Q1 vaudra 3, troisième valeur de ma série classée. Là pour le coup, le rang et la valeur de Q1 sont les mêmes. On calcule pour le troisième quartile trois quarts de mon effectif, donc trois quarts fois 9, et on obtient 6,75. On prend alors, on arrondit à l'entier supérieur, la septième valeur pour Q3, toujours l'entier supérieur. Et on observe ici que Q3 vaudrait 7, il est encore ici, mais c'est un hasard, que le rang de mon quartile est égal à sa valeur, ça s'agit évidemment d'un hasard. Et on peut conclure que Q1 est égal à 3 et que Q3 est égal à 7.